on va faire la bm des riches c'est comment ça bon on est on y va 1 2 3 gt 1 gt 2 gt 3 et 3 rs pas que baiser salut la team boucherie comment allez vous bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui alors une marque tout particulière on est sur du porsche c'est noble droit sorti de stuttgart tu as compris exactement bon porsche et 911 normalement et bon pour l'instant on vous a ramené le 4x4 on ramènera peut-être un jour la gt3 rs c'est moi je la roule c'est là et c'est ryan qui roulera vu que tout le monde nous dit à rien il faut qu'il est là ici aujourd'hui porsche kane coupé 3 litres v6 hybride et hybride du coup et hybride on s'en fout on s'en fout d'hybride non pas le code d'essence ouais c'est vrai du coup on doit pas dire 462 chevaux du coup tu dis combien bah 340 340 il n'y a pas 462 donc voilà 462 chevaux v6 biturbo un inspirateur il fait pas de bruit dyson j'entends 22 bon je t'explique alors pas que l'on a ce superbe 4x4 franchement il est beau est magnifique il est coupé et ils ont un peu triché sur bmw quand on sortit le xn bien sûr c'est les premiers à avoir fait ça donc voilà ici on a les jantes en 22 pouces bien sûr magnifique pour donner ton qu'il faut qu'il me faut rappeler un peu à ceux de la dature boeck elles existent un peu ouais c'est vrai ouais je voulais qu'elle exactement donc ici là l'inscription hybride bon ça on va le cacher on va l'enlever il ya pas moins de l'arracher crache dessus pour moi on a ces rétroviseurs qui sont assez proéminents immense alors au niveau de du latéral ça fait ce que j'aime bien c'est la coupe ouais ça fait sport en fait la la coupe comme ça là hop là tu vois avec le petit béquet t'es gradé dans l'embrec magnifique toi panoramique qui n'est pas ouvrant en vert c'est une véranda franchement c'est une véranda et une belle vitrée exactement il est immense donc ici on a ce double béquet cet aileron aileron béquet double béquet il y en a au moins pour 140 kg ici on a les quatre sorties de peau qui sont très grandes mais voilà c'est beau ça fait le taf je trouve que la petite touche à l'arrière comme ça avec la ligne ça fait très futuriste très récente le long qui font qui fait très futuriste franchement ça j'aime bien par contre là j'ai pas compris le plastique ouais ça aurait pu mettre du noir laquet effectivement mais bon ça reste une très très belle voiture de très très bonne facture et je pense que c'est thétiquement rien on peut pas on peut pas non tu peux pas la critique même si c'est un 4x4 regarde moi tu as fait france car moi le trois quarts là il faut le savoir que c'est pas la version sport ultime de du cayenne quand c'est voilà c'est la version on va dire moyenne donc voilà on monte le coffre croyables ben j'aimerais bien l'ouvrir mais je sais pas le bruit tu as pu l'homme croyables donc alors ici le coffre on a une taille de coffre qui a 7 qui est assez imposant après il n'est pas très comme le véhicule est coupé ouais comme le véhicule est coupé que je pourrais pas mettre des valises en hauteur tu vois c'est vrai on va mettre jusque là après tu as la vitre donc en termes de coffre c'est bon on va dire de grosses valises après ce qui est bas c'est que si tu rabois les sièges tu peux apprécier le bouton ici pour redescendre la caisse la remontée exactement ça on s'en fout durant une crosse électrique donc voilà on va passer à l'intérieur rien rapidement franchement le volant c'est quelque chose c'est à ja bon on commence par la clé du coup la clé magnifique avec les portes c'est redondant l'ont fait dans la panamera la première qui est sortie à l'homme mais bon c'est pas grave donc c'est là là la config avec le cuir crème comme ça donc magnifique sur piqûre marron qui rappelle le cuir du piano black ok on s'en fout le panneau de porte il est moche c'est dommage bon attends je remonte les sièges quand même attendez à regarder les magnifiques sièges en pointe bon c'est rien ça tombera pas plus loin voilà regarde regarde moi ça c'est qu'il ya pour moi ça les sièges par contre très confortable très très confortable je m'installe magnifique volant comme magide a pu le dire à le volant c'est quelque chose franchement ce que j'aime bien dans cette voiture c'est le volant c'est magnifique et le grand gps ouais et franchement l'interface l'interface gps ils sont forts porsche on va faire un truc bien donc c'est un c'est une machine qui est bourrée d'options je commençais par décrire l'intérieur déjà donc le magnifique volant ici on a le sélecteur ça va t'énerve pas sélecteur donc pour le mode sport plus sport etc le compteur donc on a une partie digitale et on a gardé quand même une partie aiguille à l'ancien c'est bien ça par la partie aiguille la partie aiguille franchement je trouve que reste dans les deux et puis ce le style aiguille franchement en porsche aussi sur ça malgré que c'est un hybride et compagnie c'est ça ben j'aime bien ce qu'ils ont fait alors parce qu'ils auraient pu faire tout en cockpit et faire comme les atos moi là ils ont laissé la partie aiguille bouton de démarrage à gauche du coup pour les porsches parce qu'en fait il y avait une course si vous voulez et les gens ils devaient démarrer la course de dehors et devait courir ouais style 24h rentrer dans la voiture et quand ils rentrent dans la voiture il baisse ça va première ils ont taillé c'est vrai ouais je sais petit pas chrono du coup donc comme il ya dit tout à l'heure magnifique interface gps ça c'est le bouton on a refait les amis gars j'arrive tac tu vois quoi rien hop j'arrive pas à taquette j'arrive clac 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 je suis là je suis en mode ouais vas-y je bouge de l'autre je vois là tu démarres le porsche voilà il m'a fusillé là mais quand tu regardes bien tu as vu la micro seconde là tu gagnes aller la demi seconde de la seconde mais c'est ça qui fait la différence sur une course ouais mais faut être réglé voilà tu peux perdre ton genou et quand même porsche ils ont gardé ce truc là ça fait des années c'est vrai ça fait des années donc maintenant si vous avez une porsche et que vous faites une course contre une bm va profiter de cet avantage de cet avantage de maragos je peux finir ma prise en termes de moteur on va dire on arrive à non mais c'est très très bien fini du coup spoiler qui monte qui descend rien dit qu'un mois ça regarde ok j'appuie et j'appuie regarde il rentre et j'appuie il se relève ah ouais ça c'est pas mal ça bref il ya l'inscription cayenne ici donc on a toutes les touches pour les sièges chauffants la climatisation qui sont tactiles ça c'est bien mais à mon avis les tactiles ça à mon avis à l'usure ça va être là ça c'est sûr mais bon c'est comme ça rien à 14 profils devraient aller chez porsche racheter le pavé tactile en magie bien comme dans les iphone tu vois obsolescence programmée mon gars ils ont laissé le pommeau de vitesse moi je trouve que c'est bien ouais cuir étendu au siren je sais pas si tu l'as dit non je l'ai pas dit cuir étendu sur le tableau de bord bon franchement ça c'est beau il ya le tableau de bord est magnifique il ya quand même aussi l'éclairage d'ambiance les éclairages d'ambiance le soir la nuit après moi je suis pas fan du cuir beige tu vois moi perso sur un véhicule cuir beige c'est pas ma tasse de côté c'est space je trouve que ça fait un peu à l'ancienne sans jauny j'aurais à la limite noir et blanc imagine une config le cuir blanc et noir et blanc avec des surpiqûres noires sur le côté ça aurait été quelque chose criminel mais il est quand même confortable quand même assez confortable franchement c'est une super voiture de la partie arrière tu peux pas faire mieux je que l'arrière c'est pareil bah ouais c'est un salon je vais mettre 83 je suis bien ouais ouais franchement franchement je suis bien je suis nickel gardé il ya de l'espace pour mes jambes alors que le siège avant y reculer parce qu'en fait on va beaucoup parler de confort dans cette voiture c'est une voiture très confort qui est censée être luxueuse et confortable voilà exactement doit lier les deux et franchement ça fait le taf on va quand même montrer que c'est une porsche tu vois ce que je veux dire ouais ouais bien sûr bah je pense que là on a fini est ce que tu penses que si on attache un petit boucherie il ya moyen d'arracher le sapin là derrière regarde non t'es fou toi il est ancré dans le sol celui là ça fait 100 ans il est là t'es malade ou quoi toi il bougera pas moi je l'arrache moi avec mes dents avec une sangle il ya moyen de le tirer avec une sangle et il ya 700 newton mètres à 700 newton mètres de couple effectivement il ya moyen sinon j'ai une petite carto vite fait jamais de la vie mais 1000 newton mètre je le déracine voilà la famille va passer à laisser je pense rien on verra ce que ça donne 462 chevaux 700 newton mètres c'est un bac ça doit peser au moins deux tonnes 3 bon allez l'avenir nous le dira on verra ce que ça donne les amis ça reste du porche je respecte porsche désolé au porchiste si vous êtes un peu offensé mais allez démarre la caisse bordel voiture de tarder c'est parti après en même temps on peut passer acheter en tout cas c'est beau faut bien les critiquer merde franchement c'est dommage que tu peux pas les mettre en requin le tout au vent c'est mort vas-y démarre il va rien se passer oui regardez quand j'ai maraton là hop c'est à gauche il est démarré non là t'es en hybride mais là il est démarré je te jure qu'il est démarré il est démarré il écrit réellement mais il était déjà démarré je te jure c'est n'importe quoi attendez vous voulez écouter le bruit c'est de la masquer mais c'est pas la peine de nous dire ouais mais gîte t'es pas passé dans le tunnel pour l'échappement il n'y a pas d'échappement il n'y a rien il n'y aura rien écouter les bruits d'échappement voilà le petit moteur ça pour les gens qui n'ont pas encore compris c'est ça un moteur séchoir ça mais bon après je pense qu'ils ont fait exprès quand même pour que les gens ils soient pour côté classe mais bon ils auraient pu le régler dans le mode sport plus comme les vols-royce qu'on a une sonde c'est que ça fait pas de bruit mais c'est un v12 quand même avait tout sous le capot on verra ce que ça donne peut-être qu'il va nous surprendre peut-être qu'il va arracher le macadam bah ouais mon ça les monte monte ma grand on va taper dedans si j'ai envie de désactiver bon voilà les amis on va passer à l'essai et en espérant que charoul ma poule même si je n'ai pas un peu ça voilà bon alors extraordinaire à la 20 mètres du bruit en pneus sur tes pneus et ça manque d'hydratation voilà au revoir du 1 c'est parti la famille on est parti on verra ce que ça donne ça c'est un camion là tu aurais pu donc alors effectivement était sur sa cayenne ça j'avais le petit sifflement là on dirait un compresseur incroyable ils auraient pu mettre une ligne s'enfonce un peu plus de bruit ils auraient pu mettre un genre de sport en dessous par contre il y a un rachat on peut dire c'est du porsche 462 chevaux malgré que c'est lourd et ça freine bien on est à bien il drift en cayenne ce sera tu de la vidéo c'est pas mal comme si jette dans les virages c'est tu peux couper ah oui les amortisseurs sont réglables tu peux le monter en haut ou en bas la boîte elle est bien là je l'ai mis en bas c'est pour ça c'est une pdk ça gâche le virage allez vas-y il faut qu'on fasse de l'intérieur j'en magie franchement ça va te la peine franchement ça roule bien la boîte elle est bien moteur très coupleux il est quand même pointu agréablement surpris franchement la vérité franchement il manque juste un petit bruit pour stimuler je suis en borsche merde laissez moi passer c'est un petit bruit pour 24h30 m après on discute on est quand même en borsche je ne cherche pas donc alors le placement dans les virages la direction franchement c'est assez précis pour un 4x4 pour le freinage à mon avis celui qui l'a loué juste avant il a dû l'envoyer il a dû l'envoyer attend 24h30 m vas-y envoie du front de nos 3x2 ouais vas-y non 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 on l'empose je te la prends en fond c'est un rage franchement il sache j'aimerais bien le tester en turbo en turbo s sale 180 chev ça doit être un film franchement il doit bien rouler tu penses qu'il fait du bruit franchement après ouais peut-être mais à mon avis non quand même tu vois porsche après même tu prends une 911 turbo s ça fait pas trop de bruit ça souffle celui qui veut qui veut acheter ça il y aura du confort esthétiquement c'est suivant la config ça fait moderne ça fait design l'intérieur c'est au goût du jour c'est pas ce qui se fait de mieux en termes d'intérieur il y a mieux il y a mieux en 4x4 haut de gamme mais c'est au goût du jour et ça mérite ça mérite une bonne note aussi le plus du 4x4 ce magnifique top panneau ce beau volant le moins le moins du 4x4 bon comme on disait la qualité de finition sur les côtés elle est un peu 14 config franchement il y a aussi la couleur du clear bon sur ce modèle ça c'est la configuration exactement sinon en termes de conduite franchement le hybride le 462 chevaux franchement c'est magnifique ça dépatouille ça roule bien franchement ça a de la pêche même celui qui va avoir une conduite sportive avec tu peux te permettre d'avoir une conduite sportive avec un 4x4 qui pèse plus de 2 tonnes en tout cas les passages de vitesse sont très très rapides le confort de conduite surtout les sièges franchement on est bien maintenu dedans c'est une voiture de bourgeois franchement c'est une voiture de bourgeois c'est pour Jacquard le gueux c'est une voiture de papa pressé c'est une voiture pour aller au golf Jacquard le gueux Jacquard et Jacquard non il roule en range ah non merde manuel range donc voilà vous avez vous demandé pourquoi on a fait cette voiture c'est parce qu'on s'est dit on avait fait le SQ5 avec le Range Rover dans la fois la vie 2 n'avait pas trop marché on va pas se mentir les gens n'étaient pas très intéressés voilà on s'est dit bon ça reste du Porsche ça reste un poca 4x4 c'est exclusif quand même ouais voilà ça reste exclusif voilà exactement on va dire ça reste le rêve de certaines personnes c'est pas le mien en tout cas non mais on est là pour faire plaisir pour faire plaisir à tout le monde même si t'as des gosses je vais les mettre dans le coffre je vais quand même me coucher dans ces retrasse là t'inquiète il me donne confiance quand même même s'il y a du sucre il me donne confiance quand même même s'il y a du sucre il me donne confiance il me donne confiance il me donne confiance il me donne confiance et franchement même avec ça je suis sûr tu vas s'ouvrir par green tu peux te faire plaisir tu te pousses à fond pas deux tours au pire des cas tu tapes tout le monde dessus il y aura plus de train voilà tu mets un part bluff devant c'est vrai que l'hybride il aide un petit peu en termes de puissance surtout en couple bien heureusement mais ça reste un moteur noble ça reste un V6 mi turbo juste le moins 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 de ce 4x4 ils auraient pu mettre un petit bouton échappement sport histoire que ça fasse un peu plus de pluie sinon franchement très bonne voiture et franchement je suis agréablement surpris bon moi c'est un petit coup de coeur que j'ai eu en termes d'esthétique un petit hein j'ai dit pas un gros non non mais c'est beau petit coup de coeur en termes d'esthétique si tu portes c'est un petit peu de dire que t'as franchement la conduite je vous le dis je ne suis pas en train de mentir ni quoi que ce soit très très marrant à rouler vous pouvez tout prendre à fond c'est incroyable ça tient la rouille c'est joueur des fois ça part un petit peu du derrière on a pu le voir et franchement je suis agréablement surpris et j'allais même on était même parti sur une base de mon R1 on s'est dit bon on va faire que le critiquer c'est de la daube non avis objectif et objectivement on a kiffé en fait pour finir ça marche bien et comme je vous l'ai dit les papotes 50 ans voilà qui veulent se faire plaisir sortez votre fréquence qui veulent quand même avoir de la puissance ben voilà c'est tout ce qu'il faut c'est un hybride donc voilà la famille on se rejoint directement au garage pour la fin de cette vidéo et voilà c'est parti c'est bon ouais ça va les gars imagine j'ai ramené ça du coup c'est moyen on les met dedans ouais donc voilà c'est des biturbo c'est exactement des turbos comme ça qui font pas de bruit ouais et euh en espérant que voilà quoi il y a un fou là dedans donc voilà la famille j'espère que cet essai vous a plu bon c'est suite à un essai concluant et nous en tout cas ça nous a plu on s'est bien amusé avec cette ouais c'était sympa ce carienne et n'hésitez pas aussi à ajouter l'ami qui nous a prêté on va mettre son Insta dans la description Bikerbip il est là ici présent bien sûr un petit un passionné de de grosses voitures et voilà il y a un Insta et on mettra son Insta et n'hésitez pas à vous abonner voilà liker c'est cool par la même occasion n'hésitez pas à vous abonner les amis abonnez vous je ne crois pas ouais ouais n'hésitez pas à vous abonner on va envoyer de la vidéo on va faire des bonnes vidéos 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 et voilà bah c'est tout bientôt 20 000 abonnés c'est ça en 4 mois de temps franchement c'est respectable c'est respectable c'est honorable merci beaucoup comme on dirait chez nous Barakallahoufik que Dieu vous bénisse merci beaucoup à conjugaison Barakallahoufikoum Barakallahoufikoum merci beaucoup et en espérant que ça vous plaît ce qu'on fait de toute façon on a des commentaires positifs avec des commentaires positifs les gens sont très contents et on va continuer on a de la force maintenant il commence à faire beau on est d'un chenor d'un petit vide caille il pleut là il commence à faire beau dans la pêche j'espère qu'on va envoyer du steak j'espère qu'on n'a pas on n'a pas parlé pour rien les journées circuit des supercars des clio 2 des clio 1 on va se taper on a prévu de ça c'est de se rentrer dedans ça c'est c'est mon pointe il se reconnaitra la bike aussi tu peux tu peux je suis en train de je suis en train de parfaire mes petits virages couchés moi je suis en train de le former il me forme pas de wheeling parce que voilà mais tu vois non faut pas inciter au mal voilà on est pas là pour ça et là on fera peut-être des essais moto aussi c'est que on est sur du bm on reste pas des passionnés de moto on est plus passionnés de l'automobile mais on apprécie les belles choses j'aime bien les motos franchement j'aime bien rouler en moto surtout ces petites S 1000 RR là comme ça là que vous voyez là c'est nable une petite comparaison pourquoi pas ouais tu vas prendre la meilleure comme d'hab donc voilà la famille on se dit à la semaine prochaine attends 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 la petite phrase mon pote tu veux que les gens écrivent ou quoi merde on voulait pour vous pas pour les autres merde voilà je vous demande pas grand chose vous savez faire attention à vous allez salut tes bémi allez ciao bon bilo allez à voir je suis GT3RS bleu quoi c'est le mieux qu'une GT3RS non c'est un Cayenne hybride coupé et franchement il roule à la pour 470 chevaux voilà c'est une patente il y a une grille sur un pare-chec je la masque arrête de filmer arrête le lustreur est tellement puissant il a glissé c'est bon l'étriette fait un verre pour rappeler la verdure c'est une vraie voiture de gros complète t'as un trappe SBM voilà tu dois être le seul mec au monde à avoir un trappe SBM je suis réglé bon c'est parti allez euh bah non aujourd'hui on peut pas dire M1 M2 M3 on peut dire GT1 GT2 GT3RS c'est parti on a du mal à gagner 4x4 c'est pas notre tasse de thé ça on s'en p***** de ça ouais c'est un puissant mais on m'en fait pas c'est agréable alors voiture de boulou c'est parti en espérant que les choses se passent bah ça me rappelle quelqu'un mais du cas ça m'a sème m'a sème c'est quoi magnifique pack chrono je me suis mis quel genou c'est mieux ça marche mieux j'ai des zoulous vas-y vas-y t'as pas comme ça me faire chier ce gnou là vache mon pote de quoi ? on va pas de SPF est-ce que tu peux ? c'est bon ? ah c'est la bête là t'es là où tu filmes les motos toi ça se voit t'es une bille toi toi ça se voit t'es une bille toi tu vois c'est tout noir attends fais ça regarde tac tac regardez hop t'en claques un là là voilà la moto là c'est accéléré mon couille oh la 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 mais là il y a un problème de N1 parce que là on est en translation interne là on est déjà sur du 207 chevaux il faut le savoir pour un peu de 200 kg Dolby 400 un cas classique donc on est sur un rapport poids puissance de 1 cheval par kg donc ça me donne du lourd avec les deux turbos tu leur ajoutes combien ? t'es 400 ? bah on est sur du je crois après on est sur du Dolby 400 je sais pas si avec le 800 NZT ça va passer on va dire ça il y a un problème de transmission allez vas-y on fait une sorte pas haut c'est bien C'est parti !